Une autre façon de gérer l'information importante dans une mindmap, c'est d'utiliser le drill-down. Le drill-down, qu'est-ce que c'est ? C'est le fait d'isoler temporairement un sujet pour pouvoir se concentrer sur ce sujet et sur les branches qui le suivent. C'est particulièrement pratique si vous devez animer une réunion et vous focaliser sur un point de l'ordre du jour, par exemple, ou si vous faites des séminaires de facilitation, du type l'échappeau de la créativité d'Edouard Dourdes Bonneau, vous pouvez utiliser le drill-down pour vous concentrer sur un chapeau à la fois. Ici, je vais vous faire une petite démonstration avec une partie de cette mindmap qui est plutôt chargée. Je veux me concentrer, par exemple, uniquement sur la partie abonnement de ma carte. Je tape F6 et voilà. Donc, il n'apparaît plus à l'écran que le sujet abonnement et ses dépendances. Alors, si j'ajoute quelque chose dans ma carte, dans ce drill-down, eh bien, quand je reviens à ma carte principale, je vais vérifier que ma carte a bien été modifiée. Je reviens à mon champ abonnement. Vous voyez que l'exemple d'ajout que j'ai ajouté tout à l'heure, juste pour la démonstration, est bien présent dans la mindmap principale. Donc, contrairement à la carte secondaire, tout ce que vous modifiez dans un sujet pendant un drill-down est bien relié à la carte principale. Parce qu'en fait, le drill-down n'est qu'un affichage différent. Donc, on affiche une partie de la mindmap, mais en réalité, votre mindmap est toujours bien complète. Vous n'en êtes pas vraiment sorti. Et donc, si vous ajoutez quelque chose, si vous modifiez quelque chose à cette partie de la mindmap, lorsque vous rentrez dans la carte principale, lorsque vous y revenez avec la fonction F6, eh bien, votre carte a été modifiée. Merci.